Coucou tout le monde, c'est Laetitia. Là, j'avais envie de vous faire un petit témoignage de ce que j'ai vécu hier avec Anaïs Kuloma. Une personne extraordinaire qui est en train de me faire découvrir tellement, tellement plus, que ce soit au niveau, à l'intérieur de moi, mais à l'extérieur, des dimensions que j'avais déjà conscience, mais que je vis des choses. Wow! Hier, je parle souvent dans mes vidéos d'énergie, d'énergie extérieure, de parasitage. J'en parle beaucoup dans mon site aussi. Mais je n'avais jamais expérimenté autant de choses depuis que je connais Anaïs. Ça fait quelques mois qu'on se parle beaucoup. Hier, on faisait un tirage d'énergie ensemble et puis elle m'apporte vraiment beaucoup. Elle va arriver. Je suis toute excitée parce qu'elle s'en vient. Dans trois semaines, elle est au Québec pour sa classe, parler aux entités et puis plein d'autres classes. Vous avez dû le voir parce que je n'arrête pas de mettre des publicités là-dessus. Mais c'est ça. On faisait un tirage. Puis peut-être que ça te choque, tu y crois ou tu n'y crois pas aux entités. Peu importe. Mais il y a tellement plus. J'étais pareille que toi avant. On me disait, vous allez le voir dans mon histoire que j'ai écrite dans mon site internet. Ça explique tout ce que j'ai vécu dans ma jeunesse par rapport à tout ce monde des invisibles que je me suis beaucoup remise en question. Puis finalement, j'avais coupé tout ça. Mais d'aller faire des tirages d'énergie avec Anaïs, ça m'a apporté beaucoup les dernières semaines. La première fois, j'avais capoté. J'avais capoté parce qu'elle me dit à un moment, je ne sais plus pourquoi, en tout cas, on faisait du tirage. Et elle me dit, laisse partir toutes les entités qui ne vont pas contribuer à nos classes. Et puis, laisse venir maintenant toutes ces entités qui vont pouvoir contribuer. Et puis là, je lui dis, ça fait peur. Et puis là, elle a commencé à faire du déblayage. C'est pas qu'une pod, en tout cas, je capotais. C'est tellement fluide avec elle, ça a tellement... Elle vibre, elle vibre le déblayage. Elle sort des choses qui me font sortir des émotions que je n'avais même pas aidées. Et tout de suite, ça s'allège, ça libère. Mais comment ça a été puissant hier, je passe du coq à l'âne la dernière fois. Hier, c'était... Je sentais... Je sentais au début, c'était... Il y a comme une dame qui s'est présentée à moi. Une entité, une énergie, t'appelleras ça comme tu veux, là. Une énergie sans corps. Mais je le sentais, là, qu'elle était là. Puis c'était comme une maman, hein, qui était dans ses peurs. Et je ne sais plus trop quelle phrase elle a sorti. Elle est tellement connectée au moment présent, Anaïs, qu'on dirait qu'elle lit en nous, hein. Je capote. Et d'un seul coup, j'ai senti cette dame, là, qui était là. Puis j'ai senti toutes ses émotions. Puis j'ai dit, je ne comprends pas, je commençais à pleurer. Puis là, Anaïs me posait la question. Est-ce que c'est vraiment toi ? Est-ce que... En tout cas... Et finalement, c'était... Je captais, je percevais la peur de cette dame par rapport à son fils qu'elle voudrait, hein. Qu'elle voudrait... Qu'elle voudrait l'amener à cette classe pour pouvoir communiquer avec lui. Mais elle n'en avait pas... Elle était dans ses peurs. Je n'ai pas trop compris, finalement, pourquoi. Mais Anaïs, elle m'a sorti plein de trucs, là. Ça allait trop vite. Je ne sais même plus c'est quoi qu'elle a dit. Et finalement, ça s'est avéré qu'on l'a libérée, cette dame-là. Et qu'elle va aller chercher les énergies qui sont requises pour aider son fils. Mais il y a un moment, je sentais une petite fille juste à côté de moi. Et là, j'avais la conviction. Je ne sais pas pourquoi, mais on le sait. Quand on le sait, on le sait. Ça ne s'explique même pas. Je sentais qu'il y avait une petite fille juste en face de moi, là. Puis c'était moi. C'était vraiment bizarre. Comme si c'était moi. Et à un moment, j'ai comme capté comme s'il y avait tellement d'amour, de connexion entre nous deux. C'était comme ma jumelle. Sauf que je n'ai jamais eu de jumelle. Puis là, Anaïs, elle a commencé à me parler de plein de choses qu'elle explique dans ses classes Parler aux Entités. Sur les walking, j'en avais déjà entendu parler. Mais là, elle m'a donné des détails que je n'avais jamais pris conscience. Et puis, de libérer cette petite fille-là qui était en fait, finalement... Je ne sais pas si c'est ma jumelle, je n'en sais rien, là. Ou peut-être dans une autre vie. Mais je sentais cet amour inconditionnel de cette petite fille-là pour moi qui m'a comme toujours protégée. Moi, j'ai toujours été à me rabaisser, à me juger, à me diminuer. Pas de confiance en moi. Et c'était comme si que je sentais... Elle me posait plein de questions, Anaïs. Et puis, elle était vraiment, vraiment dans l'instant présent. Puis, elle me disait, est-ce que tu es prête à la laisser partir ? Puis, il y avait un côté de moi qui me disait, non, je ne peux pas. Je ne peux pas la laisser partir. Comme si j'avais besoin d'elle pour être puissante, pour être moi. Et il y a un moment, en tout cas, je ne sais plus c'est quoi, tout ce qu'elle a raconté, Anaïs, ça allait tellement vite. Mais j'étais vraiment dans les émotions. Et puis, j'ai senti que là, j'étais prête à la laisser partir. Et elle aussi, elle était prête à partir. Alors, c'est un peu bizarre quand on entend ça. Coudon, elle en a fumé du bon, elle. C'est quoi cette affaire-là ? Elle ne doit plus... Elle est sur une autre dimension, ce fille-là. Mais je ne croyais pas à tout ça il y a encore quelques années. Puis là, ça m'a rentrée dedans. Et ce qui s'est passé aussi hier soir, parce que ça s'est passé hier matin, ça, avec Anaïs, parce que finalement, elle a laissé partir. Anaïs, elle a fait prendre conscience. Elle m'a dit, dis ça, cette dame. Dis ça, dis ça, dis ça. Et puis, cette dame, cette petite fille, est-ce qu'elle est prête à me redonner ma puissance ? Parce que finalement, si elle est là, toujours en train de protéger, je ne sais pas si c'était une jumelle, une sœur, ou peut-être même moi, mon petit enfant intérieur, là, je n'en sais rien, qui voulait me protéger. Mais elle m'a... De faire prendre conscience à cette énergie-là, qu'elle n'a plus besoin de me protéger, que je suis capable de... Elle a su exactement capter Anaïs, c'est quoi que j'avais à lui demander. Et là, ça l'a permis de libérer. Et puis, j'ai senti comme une libération. J'ai même dit, Anaïs, waouh, je sens même sur mon corps comme s'il y avait un poids en moins sur mes épaules. Pourtant, j'avais l'air... Pour moi, j'étais vraiment... Tout va bien dans ma vie. Mais il y a eu d'autres entités aussi qui s'est passée. Ça me prendrait du temps à tout expliquer ça. Mais waouh, j'ai vraiment découvert la puissance. On a toute cette capacité-là d'aller interagir avec les entités, d'aller... de leur demander de l'aide. Finalement, ils n'ont que ça à faire, nous aider. Ils sont comme dans d'autres dimensions. Ils ne savent pas trop. Ils attendent, mais la plupart attendent juste ça, nous aider. Donc, j'ai appris beaucoup avec Anaïs. Je voulais faire un témoignage parce que j'ai vraiment découvert une personne extraordinaire dans ma vie. Je suis sûre que ça va être pour longtemps. Et puis, aussi, la dernière fois, elle a eu les phrases qui m'ont tout de suite... Des phrases de déblayage. On dirait que ça va tout seul, qu'elle a fait ça toute sa vie, qu'elle est née pour ça. La dernière fois, j'étais tellement dans mes peurs qu'elle m'a dit, OK, invite les énergies qui vont pouvoir contribuer à nos classes. Et il y avait même un moment comme l'égrégore de Marie qui était en face, chantait beaucoup d'amour. Mais juste avant ça, j'étais vraiment rentrée dans mes peurs. Et puis, juste de faire du déblayage, ça avait déjà changé beaucoup. Mais là, le déblayage qu'elle m'a fait hier, je l'ai senti pendant la nuit. J'ai dormi, là. Je ne vais pas dire que j'ai mal dormi, mais j'ai quand même bien dormi. Je n'étais pas fatiguée ce matin. Sauf que j'ai rêvé toute la nuit. Puis moi, en tant qu'hypnothérapeute, je sais la puissance du subconscient puis je sais qu'il libère pendant la nuit, pendant nos rêves. Je me suis déjà aussi beaucoup intéressée à la signification des rêves. On le voit aussi en hypnose alternative, les symboles, comment c'est puissant. Le subconscient parle avec des symboles, pas avec des mots. C'est le rationnel qui parle avec des mots. Et ça libère, ça libère beaucoup pendant la nuit. Et cette nuit, j'ai rêvé, j'ai rêvé, j'ai rêvé. Il y a eu un rêve à un moment. Pour moi, j'étais comme dans une autre dimension, comme si ça se réalisait, comme si je le vivais. C'était trop réel pour moi. J'étais dans un appartement et puis j'avais un empressement. Je faisais mes bagages, je faisais mes bagages, je faisais mes bagages. On sait que les bagages, j'avais aussi des déchets. Je vidais l'appartement. Et puis je sentais un empressement. Je me suis réveillée, comme si j'étais dans cette dimension-ci, en train de vivre ça. Je me suis rendormie. Puis là, ça a continué, ça a continué. Et j'en parlais tout à l'heure à Anaïs. On voit en hypnose que même en la symbolique de faire des bagages, de libérer aussi les émotions, de se libérer nous-mêmes d'énergie qui ne nous appartiennent pas. Et elle me disait, Anaïs, écoutons, ça me fait penser le fait que tu faisais tes valises, tes valises, tes valises. Et puis que j'ai ressenti même depuis ce matin, je capote, je me sens comme si, je ne sais pas comment l'expliquer, comme si j'étais, pas seule dans mon corps là, mais comme si je sentais plus, j'avais plus d'espace dans mon corps, comme si je suis toute seule. Pas que j'étais, est-ce que j'étais avec quelqu'un ? Je n'en sais rien là. Mais Anaïs, quand je lui parlais, j'avais l'impression que j'étais dans l'empressement de faire mes bagages, de faire mes bagages, et de sortir, de sortir, de sortir de l'appartement. Et en hypnose, on sait que la maison, c'est la représentation de l'être. Alors, je sais que ce n'est pas super bon de parler avec notre mental, d'essayer d'analyser, mais quand même ce matin, je me disais, ta barouette là, c'est comme s'il y a une partie de moi-même qui s'empressait cette nuit de continuer à nettoyer et à de sortir de mon être, comme si elle n'avait plus sa place. Et ça m'a tellement fait penser, je le sais qu'il y a quelque chose qui est en rapport avec cette petite fille qu'Anaïs m'a aidée à déblayer. Et je trouve ça tellement puissant. Ce qu'elle m'a fait, on a été peut-être 20 minutes à faire ça. Et 20 minutes du tirage d'énergie, du déblayage. Je me dis, wow, elle s'en vient dans trois semaines. Pendant deux jours et demi, on a la formation, parler aux entités. Qu'est-ce que je vais pouvoir libérer encore plus? En seulement 20 minutes, ça a eu un impact extraordinaire. Et puis là, ça va être pendant plus, pendant plusieurs jours et on aura des processus corporels avec ça. Wow, wow, comment ça devient encore mieux ça? Et Anaïs me disait que je parlais de faire mes valises, de faire mes bagages, qu'elle, ça lui faisait penser aux occupants d'origine. On appelle ça dans le cours parler aux entités, les walkies. Les occupants d'origine, quand ils s'en vont, elle me disait même qu'il y avait déjà une personne qui avait suivi son cours qui avait eu la même image que moi que le walking était en train de partir et avec ses valises comme si c'est quelqu'un qui prend ses bagages et qui s'en va. Et c'est vraiment l'impression que j'ai aujourd'hui dans mon corps et... Ouf! Je ne sais pas comment l'expliquer autrement. Souvent, en plus, avec Access, on dit reprenez tous vos bagages magnétiques et puis partez. C'est vraiment ça qui s'est passé. Alors, je voulais faire ce petit témoignage-là parce que je pense qu'il y a des choses qu'on n'est pas prêt des fois à accueillir dans notre vie, à recevoir, mais des choses tellement puissantes qui pourraient changer notre vie. Puis, je suis tellement excitée de participer à cette classe-là, de parler aux entités que je capote. J'ai l'impression qu'il y a tellement de choses qui vont bientôt s'ouvrir. Je le sens à l'intérieur de moi. Et quelque chose que j'ai vraiment aimé dans l'approche d'Anaïs. Hier, elle me parlait de relaxer, de recevoir, comment apprendre à me donner des outils. Comment apprendre à relaxer, relaxer ton énergie, relaxer ton corps, baisser tes barrières pour pouvoir recevoir et permettre justement cette communication avec les entités. J'ai beaucoup, il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Tu le verras. Tu peux regarder, comme je te disais dans mon site, j'ai écrit toute mon histoire par rapport aux entités, par rapport aux énergies, mais tout ce que j'ai vécu depuis toute petite. Mais là, il y a vraiment, vraiment des techniques, des outils qui sont très puissants et qui sont tellement beaucoup plus simples que ce que je connaissais avant. Donc, si ça peut aider quelqu'un, si ça peut parler à quelqu'un, faire remonter quelque chose, donne-toi la chance d'aller faire cette formation parce que je pense, je pense qu'il y a quelque chose qui est très puissant et qui peut contribuer à beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Donc, c'est ça. Un autre truc aussi, au coudon, il y a plein de choses qui me poplent dans la tête. Analyse m'a fait prendre conscience aussi dernièrement des tirages d'énergie que je faisais. On entend parler de tirage d'énergie un peu partout et ça a un impact énorme sur moi, sur ce que je fais en ce moment, ce que je réalise dans ma vie. mais j'ai réalisé encore plus hier en parlant à Anaïs que finalement, ce n'était peut-être pas la bonne façon que je faisais le tirage d'énergie. Elle m'a expliqué quelque chose. On ne fait pas un tirage d'énergie, on est le tirage d'énergie et hier, ça a ouvert plein de choses. J'ai eu beaucoup, j'ai eu des demandes pour mes classes, j'ai eu, je sais que j'ai débloqué quelque chose. On est le tirage d'énergie à 24 heures sur 24. Et elle nous donne les outils pour ça, pour l'utiliser d'une autre manière qui est encore plus puissante selon moi, d'être connecté au moment présent, aux énergies qui sont présentes, d'être connecté à ton corps, mais vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps, d'être vraiment ce tirage d'énergie-là. Et elle me dit, une phrase qui m'a, qui hier, toute la journée, je pensais à ça, elle me disait, on est, juste d'être heureuse, juste d'être vivante, juste de ressentir le flux d'énergie, ça change tout dans notre vie, ça change vraiment tout, ça change tes vibrations, puis ça change ce que tu vas recevoir. Donc, d'apprendre à baisser nos barrières, d'apprendre à percevoir les blocages qu'on a à l'intérieur de nous, de les expansionner, de les dissoudre, d'amener ce flux énergétique-là, ça fait toute la différence. je pense. Donc, voilà, 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 tout ce que j'ai vécu, il y a encore plein de choses depuis que je communique avec Anaïs, vous allez dire, écoute, elle est tombée en amour pour Anaïs, non, 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 c'est pas ça, c'est que l'univers n'a encore pas l'asset, quelqu'un qui m'amène beaucoup aujourd'hui, en ce moment. Donc, je prends ce qui se passe, ce qui passe, et puis, je trouve que elle m'a appris beaucoup sur aussi d'aller chercher la contribution des entités, d'aller chercher leur aide au quotidien. Je l'ai expliqué, ma petite histoire avec ma télécommande et puis mon rétro-préjecteur que je ne retrouvais plus puis que j'ai été chercher de l'aide de ces dimensions-là. Et puis, c'est vraiment des petits trucs que tu peux utiliser au quotidien. Et ça, je l'ai expliqué dans notre, on avait fait un Zoom avec Anaïs le 27 décembre dernier. Tu peux le retrouver, c'était la présentation des classes, des huit formations qu'elle vient faire au mois de février au Québec dans les Laurentides. Et il y a tellement de trucs que je suis en train d'expérimenter avec les petits trucs qu'elle a donnés. C'est wow, je capote. Donc, si tu es curieux, si ça peut t'avoir éveillé un petit peu d'intérêt, si tu es curieux de voir ce qu'il peut avoir de magique dans la vie, si tu es dans ton rationnel et que tu dis n'importe quoi, cette affaire-là, reste dans ton rationnel. Ce n'est pas plus grave que ça. On a tous nos choses à vivre, on a tous nos croyances. Mais, et si c'était possible, qu'est-ce qui est, qu'est-ce qui est pour toi qui pourrait changer ta vie et puis que tu n'as juste pas reconnu, peut-être que d'enlever les barrières, ça pourrait te permettre de découvrir des choses que tu n'aurais jamais imaginées. Donc, je te fais des gros bisous et puis, j'espère que ça vous a inspiré, mon petit témoignage. Et je vous dis à bientôt. Si tu veux en savoir plus sur mes classes, sur les classes Anaïs, il y a aussi Ansar que je reçois en juin et Annabelle Perceval que je reçois au mois de septembre. Mais là, on va déjà commencer avec notre mois de février. Tu peux aller sur mon site au www.laetitia-charles.com Je vais mettre le lien en dessous de la vidéo et puis, il y a plein, plein, plein de coachings gratuits que tu peux aller chercher sur le site. Le site des Trois Dames que je viens de te citer, il y a aussi beaucoup, beaucoup de matériel que tu peux aller chercher. Donc, comment ça devient encore mieux que ça et puis, ouvre-toi à toutes les possibilités de l'univers. Tu vas voir, ça peut t'amener beaucoup, beaucoup de choses. Merci beaucoup de m'avoir écoutée et gros bisous. Bye.